... Salut les amis ! On a décidé de planter notre carrière avec ce live. Oui, en fin de compte, il y aura un avant et un après. Voilà, parce qu'on a décidé de vous révéler la mauvaise nouvelle du développement personnel dans ce live avec mon ami Den qui a fait un petit peu qui est donc, pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas surtout, qui est un confrère, un ami et un confrère que j'ai découvert au travers d'événements qu'on avait créés à l'époque avec aussi Paul Pironet et qui est dans l'accompagnement du changement, dans le coaching, mais qui a une particularité d'Enery que je trouve excellente, c'est que c'est un amoureux de la nature, du sport, des activités physiques et du dépassement aussi de soi sur un plan physique. Et donc, il allie les deux. Il allie le cœur, le corps, l'esprit, voilà. Et il fait souvent d'ailleurs des vidéos et des choses qui vont vous faire du bien. Ça s'appelle « Ça va vous faire du bien » et il est souvent pendu à une branche ou à un élastique ou en train de courir ou transpirant. Enfin voilà, on le voit souvent d'ailleurs presque à poil. Voilà. Et donc, ça, c'est sa particularité. Et donc, voilà. Donc, on était, en fait, on s'est vus tous les deux là. Et on a eu une conversation, on va dire, un petit peu philosophique, un petit peu de remise en question de ce qu'on vit et de ce qu'on propose, nous, en tant qu'accompagnons dans le domaine du développement humain. Et on était en train de faire la nuance entre, on pourrait dire, développement personnel, la notion de spiritualité et potentiellement l'erreur que peut apporter, l'erreur dans laquelle on peut se mettre quand on est dans une démarche de développement personnel qui reste un petit peu de surface, on pourrait dire. Donc, on voulait vous en parler. Et donc, je voulais savoir, par rapport à Den, tiens, toi, si par exemple, tu devais voir une certaine forme de limite ou une mauvaise nouvelle au développement personnel, en sachant qu'il y en a de toute façon des bonnes, mais si tu devais voir un aspect comme ça à remettre en question dans le développement personnel, toi, personnellement, qu'est-ce que tu verrais ? Alors, moi, le développement personnel, pour moi, c'est une première étape. C'est une première étape qui est importante. Il faut savoir que le développement personnel, il y a très peu de gens, ça s'est développé, on va dire, il y a à peu près une trentaine d'années, d'accord, avec l'esprit, on va dire, de la côte ouest des États-Unis, avec cette ouverture, avec tout ce que ça comprend. Et c'est arrivé en France, et on voit que ça prend de plus en plus de place à travers les médias, à travers, même dans les entreprises. Mais j'ai envie de dire, soyons attentifs. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je vais aller directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais accompagner une personne ou des personnes dans le monde de l'entreprise, d'accord ? Et ce que je trouve intéressant, et on vient d'en parler, de discuter pendant plus d'une heure, c'est que continuez à regarder des vidéos, continuez à lire des bouquins, venez à nos formations. Mais ça, c'est juste le départ. Je vais vous faire une métaphore. C'est comme si tu rentres dans un stade, d'accord ? Et tu sais, quand tu fais du sprint, tu as les starting blocks, tu as les trucs, c'est-à-dire que tu as les pointes qui sont dans le machin là, puis tu as les mains comme ça, et que tu es prêt à partir. Donc ça, c'est la première partie, c'est le développement personnel. Que ça soit n'importe quel outil, c'est-à-dire que tu te positionnes pour un mieux-être, puisque c'est le but, c'est de trouver un alignement, un équilibre, un bien-être, d'accord ? Que tu n'as pas pour X raisons historiques de ta vie personnelle, de ton environnement, de tellement de choses qui nous échappent aussi. Donc, tu vas développer ça. Mais après, vous voyez, je vous prends l'exemple justement de... C'est marrant parce que vous n'allez pas le voir, mais il y a une personne qui est en train de courir là, qui n'arrête pas de faire des tours, c'est une dame. Et si tu, dans le stade, tu restes juste sur les starting blocks comme ça, c'est-à-dire si tu ne commences pas un entraînement rigoureux, précis, où tu vas le faire dans le plaisir, où ça a du sens pour toi, où tu ne vas pas faire ça seulement comme on peut le faire, généralement dans un entraînement, c'est-à-dire tu prends un abonnement, tu y vas trois mois et après tu laisses tomber, mais c'est un chantier de vie. Nous, avec Guillaume, et après je vais te redonner la parole, Guillaume, c'est qu'on est tout le temps là-dedans puisqu'on en a fait notre job. Donc, on se remet en question, on évolue, ça fait des années qu'on se connaît, je vois Guillaume évoluer, il voit mon évolution, et c'est ça qui est intéressant. Mais on est tout le temps là-dedans. C'est-à-dire, dans le stade, on y est toujours, d'accord ? Mais si vous, vous n'êtes pas dans ce métier d'accompagnateur, et même quand vous êtes dans ce métier d'accompagnateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, un médecin, il ne devrait jamais plus ou moins tomber malade. Pourquoi un médecin, il fume ? Pourquoi un médecin, il boit ? Pourquoi un nutritionniste, il a du mal à ne pas avoir gardé ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi les psys, à la limite, ils devraient tous être heureux, ils connaissent ça. Il y a une chose qui nous échappe, et heureusement, c'est que nous sommes humains, avec tout ce que ça comprend. Donc on a beau connaître les outils, on a beau faire du développement personnel, on a beau, beaucoup de choses, connaître la communication, c'est qu'à un moment donné, vous êtes naturellement confrontés à vous-même. Et si vous n'avez fait pas un job de dingue, je le dis avec le smiley, un truc de dingue, vraiment, quotidiennement, mais avec le plaisir, restez cool, tu n'auras pas de résultats, très peu de résultats. Tu auras très peu de résultats. Parce qu'il y a tellement de résistance, de croyance, d'historique, de beaucoup de choses qui vont faire que, et après je vais laisser la parole parce que Guillaume, il va vous parler justement de cette partie de l'ego, qui rentre en scène et qui est vraiment un petit peu le chef d'orchestre de tout ça, eh bien, ça va être très, très compliqué. Donc, on voit des gens qui font énormément de formations et on ne voit pas beaucoup de résultats. Il n'y a aucun jugement naturellement. Mais c'est juste pour vous inciter de dire, OK, faites ça, mais après, ça vous demande vraiment du job, du job, du job. Voilà. OK. Bon. Alors, quand tu dis ça, en fait, c'est effectivement la différence entre savoir et faire. Oui, tout à fait. Et savoir, dans le développement personnel, il y a aussi un savoir-faire qui s'acquiert avec l'expérience. Comme on disait avec beaucoup d'humour, c'est l'idée de faire caca, comprendre, appliquer, comprendre, appliquer. Sinon, on peut arriver à une espèce d'indigestion, à une espèce de constipation cérébrale, de plein, plein, plein d'informations, de plein de connaissances qu'on a acquises, mais qui ne sont pas intégrées dans le système nerveux, ou n'ont pas transformé le système nerveux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de nouveaux apprentissages pour le système nerveux qui passent par une pratique aussi bien mentale, cognitive, émotionnelle que comportementale avec des attitudes, etc. Et donc, quand tu prends ta métaphore, effectivement, on pourrait dire de la course à pied, on pourrait presque imaginer quelqu'un, le stade, on pourrait presque imaginer quelqu'un qui est là et qui se dit « Je ne suis pas bien dans ma vie, je n'ai pas suffisamment de reconnaissance, je ne me sens pas à ma place, je ne sais pas quoi faire, etc. » Il est là, il marche, il n'est pas bien, puis hop, ils vont à un stade. « Ah tiens, je pourrais peut-être passer à un stade supérieur. » « Ouais, c'est bien, bien joué, ça. » En allant dans ce stade, et là, la personne, elle arrive, elle voit un gars qui court, qui court, qui court et qui lui dit « Ouais, tu pourrais peut-être m'apprendre à courir le 100 mètres, là, pour que je puisse monter sur un podium. » « Putain, si je monte sur un podium, j'aurai un résultat dans ma vie. » « On va m'applaudir, on va me reconnaître, on va m'aimer. » « Je vais enfin être quelqu'un, etc. » C'est ça, le développement. Bon, souvent, c'est ça qui amène les gens à faire du développement personnel. C'est-à-dire l'idée de développer la personne, le personnage, le rôle à jouer dans la vie, qui est souvent une réparation de l'ego, ou en tout cas l'idée d'exister par rapport au monde social d'une certaine façon et d'être reconnu et d'être vu par le monde social d'une certaine façon, qui demande de développer de la confiance en soi, qui demande de travailler sur son estime de soi, qui demande de travailler sur de l'affirmation de soi, sur tout un tas de domaines. Mais si c'est ça l'objectif, alors il y a des personnes qui vont rentrer, qui vont aller dans le stade, qui vont se mettre, comme il disait, sur les starting blocks, ils vont courir une fois, et là, le mec va dire 23 secondes pour 100 mètres. Le mec, il va dire « Ah ouais, c'est bien ou pas ? » « Si tu veux être reçu à un podium, il faut que tu passes la barre des 10 secondes. » « Ah ouais, tu peux me montrer comment on fait ? » « Bah voilà, tiens, regarde, je te montre. » « Ok, la personne va courir. » « Ah ouais, allez, tu réessayes. » « La personne recourt une deuxième fois. » « 22 secondes. » « Ah ouais, j'en ai pour longtemps à faire comme toi, moins de 10 secondes. » « Ah ben moi, ça fait 15 ans que je cours. » « Ah d'accord, ok, ouais, d'accord. » « Ah ouais, il va y avoir de l'effort en fait. » « Donc ta méthode en trois points pour faire le 100 mètres, en trois clés sur un week-end, elle ne va pas suffire ? » « Eh non, il va falloir t'entraîner. » « Il va falloir refaire et refaire les choses. » « Et il y a cette notion en plus, si tu veux, c'est que dans l'entraînement, vous savez, j'aime bien moi, effectivement, moi je pratique quelques sports, d'accord, j'ai une hygiène de vie, mais ça veut dire qu'il y a des fois, je n'ai pas envie automatiquement d'aller m'entraîner. Je dis, il faut trouver un maximum. Le plaisir, c'est juste le sens que tu vas mettre. Un sportif de haut niveau, je vais prendre le patinage artistique, par exemple. Putain, excusez-moi l'expression, mais aller s'entraîner sur une patinoire 6 jours par semaine, 7 heures par jour, et que tu es gamin, que tu as commencé ça à 7 ans, 8 ans, tu n'as pas eu d'adolescence. Et là, on parle de ceux qui ont eu des médailles. On ne parle pas des milliers derrière, qui arrivent toujours 10e, 12e ou 50e, ou pareil dans le tennis, s'ils ne gagnent pas leur vie et tout. Pareil pour des artistes, vous voyez ? Ça veut dire que la vie, elle va t'envoyer des épreuves pour voir où tu en es. Et qu'est-ce que tu en fais ? Surtout, j'ai envie de dire, et notre discussion est vraiment là-dedans, c'est quel sens tu mets ? C'est-à-dire que tu commences un petit peu à laisser l'ego de côté et dire, mais en fin de compte, vraiment, pour moi, pour être bien avec moi, c'est quoi qui est vraiment important ? En dehors de toutes les injonctions que nous avons au niveau finance, au niveau de la richesse, au niveau de beaucoup de choses, c'est juste dire, comment je me sens ? Qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie ? Qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie ? Comme entraînement, par rapport à moi, pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi, qui fait que, je peux dire, je commence à sentir quand même un alignement, la colonne vertébrale du sens. J'aime bien moi, c'est ma phrase à moi, la colonne vertébrale, tu vois, tu as plein de petites vertèbres comme ça, du sens, où tu commences après, effectivement, à avoir un lâcher prise par rapport à ce qui peut t'arriver dans ta vie, parce que tu as une forme de sécurité. Donc, tu as gagné en confiance, en estime, en affirmation de ta personne, tu l'as en toi. Donc, il y a une forme de tranquillité. Tu n'as pas besoin d'être agressif pour ça. Tu n'as pas besoin de crier haut et fort. Tu as juste à expérimenter. Oui, c'est exactement ça. C'est l'idée du critère, des critères intérieurs ou extérieurs, de la référence intérieure ou de la référence extérieure. C'est-à-dire, si ma référence est extérieure, si j'ai besoin de plaire aux autres, si j'ai besoin pour sentir que j'ai avancé dans ma vie, d'obtenir des résultats qui soient visibles par les autres, qui soient reconnus par les autres, alors je vais développer le personnage, je vais développer la personne. Et je parlais tout à l'heure, quand on fait du développement personnel, j'ai envie d'assimiler ça à l'image d'un acteur, un acteur qui joue un rôle. Un acteur, il joue un rôle donc qui va s'entraîner à pouvoir être cette personne qui va faire telle et telle chose dans un film. Et le développement personnel va consister, on pourrait dire ça comme ça, à l'aider à travailler son rôle, à travailler le personnage qu'il va jouer. Donc, si c'est un personnage qui doit faire, je ne sais pas, qui doit savoir se battre, qui doit savoir faire ci, qui doit savoir faire ça, l'acteur va s'entraîner pour incarner ce rôle. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas l'acteur en lui-même. Et c'est ça la nuance. Développement personnel, c'est le travail sur le rôle social que je vais jouer, la personne que je vais devenir. Et souvent, il y a cette idée que ça soit en lien avec une référence extérieure et avec des critères qui ne sont pas des critères de satisfaction interne, mais qui sont des critères de satisfaction externe. C'est-à-dire, qu'est-ce que vont penser les autres ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelle image ça va me donner ? Donc, la confiance en moi, ça va être, je vais pouvoir enfin avoir rencontré la personne que j'aime. Et les critères intérieurs, c'est cette fameuse fille qui court depuis tout à l'heure autour du parc et qui ne court pas pour arriver et dire après aux gens, regardez, j'ai couru, j'ai fait 10 tours, 15 tours, peut-être elle va le faire, mais qui court parce qu'elle a besoin de se sentir bien à l'intérieur d'elle-même, même si personne ne le voit. Et donc, là, on commence à rentrer dans un travail sur soi, un travail qui est plus intérieur. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme si l'acteur, quand il a joué son rôle ou quand il joue ses rôles, il peut s'identifier à ses rôles, il peut pendant un temps se dire, on va m'identifier, comme je disais tout à l'heure à Rambo, parce que des fois, je fais le con avec Rambo, Stallone est identifié à Rocky ou est identifié à Rambo et peut-être que lui s'est identifié à ses personnels. Mais en fait, il est toujours Stallone et il est toujours ce gars qui, en dehors du rôle qu'il joue, va peut-être se retrouver des moments dans sa vie face à lui-même. Et même s'il a une belle baraque et qu'il est adulé par des gens à l'extérieur et qu'il passe à la télé et que tout ça et qu'il est au Cinoche, etc. Peut-être qu'au fond de lui, il manque un truc et qu'il y a un vide. Et là, j'introduis ce sujet-là, juste j'introduis ce sujet-là et là, on rentre dans ce que moi, j'appelle un stade, le stade d'après, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, c'est bien de travailler son rôle, c'est bien de travailler sa personne, c'est bien de travailler l'ego, de rassurer l'ego, de faire qu'on puisse être dans un lien intérieur avec soi, dans le monde extérieur qui soit bien. Mais là, on continue de jouer dans la matrice, j'ai envie de dire. Et si on veut pouvoir vraiment se sentir complet, comblé, complet et comblé, alors, il faut aussi travailler avec ses pardons. Alors, et pas que mettre en lumière les beaux aspects de soi-même, il faut savoir travailler avec ses pardons. Il faut savoir travailler avec le soi, le soi qui est au-delà, le soi qui est, pour moi, d'une dimension divine. Je ne parle pas de spiritualité et de toutes les croyances qu'on peut avoir en des formes, en des choses spirituelles. Je parle vraiment de cette essence, de cette essence à la source de soi et qui, quand on travaille sur cette dimension-là, ça devient un travail tellement intérieur et une complétude tellement intérieure qu'on ne se sent pas vide, on ne se sent plus vide, on ne se sent plus vide, avide d'avoir, avide de posséder, avide d'avoir des résultats, avide de faire les choses pour obtenir des résultats et contrôler sa vie, etc. Donc, on passe sur un autre stade qui n'est pas forcément, ce n'est pas pour dire que c'est mieux, que c'est plus, c'est juste encore une autre étape, selon moi, et mon système de croyance et mon expérience par rapport à ça, qui est un travail plus intérieur d'introspection et de réalisation de soi. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est la connaissance de soi, la reconnaissance de soi et la réalisation de soi. Moi, je te rejoins, c'est que quand on arrive à ce stade-là, il y a des mots qui me viennent, c'est fluidité, harmonie, flow, tranquillité. Je vais vous donner des exemples précis, ce que moi, j'aime bien partager sur des exemples précis. J'habite Annecy, donc j'ai la chance de pouvoir aller faire un des sports qui m'anime l'été, c'est des via ferrata. J'adore partir seul, faire des via ferrata. J'adore me confronter avec moi tout seul. Alors, des fois, je fais des vidéos, des fois, je ne fais pas de vidéos et d'être avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, je n'ai personne pour m'encourager, je n'ai personne pour, je décide, il y a 15 jours, j'ai décidé de faire deux via. Parce que sur le moment, je sentais que voilà. Et j'ai eu un plaisir énorme d'être tout seul. J'avais envie d'être tout seul dans les via. Tu nous as quand même fait des petites vidéos avec ta cam, non quand même ? Oui, tout à fait. Après, effectivement, donc là, il y a l'ego, il y a la reconnaissance. Les réseaux sociaux. Mais la réalité, moi, je ne vais pas te contrer, mais ce que j'aime bien justement, c'est le partage. mais je te taquine, je te taquine. Mais c'est que l'ego, on l'a, bien sûr, c'est après, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu as besoin énormément de reconnaissance parce que dans ton histoire de vie, tu n'en as pas eu suffisamment ? Et donc, effectivement, tu vas... Compensé. Voilà, exactement. Ou alors, tu arrives à un moment de sagesse où on a besoin d'amour. Enfin, moi, je vais parler pour moi. J'ai besoin d'amour. Mais j'en ai moins besoin qu'auparavant parce que j'ai travaillé sur moi. Ça veut dire qu'il y a plus de tranquillité par rapport à l'ego. Il y a une forme, effectivement, de sagesse. Quand les gens me disent, Ben Henry, c'est superbe, c'est génial, je le prends, mais je le prends différemment. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si une personne voulait enlever son job et il a tout mis dans le job et il n'a plus de reconnaissance d'identitaire parce que tu m'enlèves ça, c'est terminé. Là, on a vécu, moi, je suis conférencier. Ça fait trois mois, quatre mois et je n'ai pas fait une conférence en présentiel. Est-ce que ça me manque ? Ça me manque, oui, parce que j'aime ça, j'aime donner tout, mais je le vis bien. Tu vois ce que je veux dire ? Je le vis bien, ça va. Si on me dit, tu vas rester quatre mois, cinq mois sans l'avoir, ça va. Alors que je n'aurais pas pu te dire ça il y a quelques années, c'est clair. Donc, c'est là où je me dis, tiens, c'est intéressant, Nenri, tu es vraiment en train de bouger. Chaque année qui passe, il y a mon évolution, ma vision et vers où j'ai envie d'aller, c'est non pas par rapport à l'extérieur, c'est par rapport à mon intérieur, à moi, c'est vraiment ça. J'ai besoin d'être encore de plus en plus en tranquillité par rapport à ça. Et donc, ça, c'est venu avec le temps parce qu'on se connaît depuis maintenant, je ne dis pas, peut-être huit ans ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais déjà en moi une dynamique puisque ça faisait déjà plus de dix ans que j'étais dans tout un travail de développement personnel mais quand j'ai voulu commencer à faire de l'accompagnement en 2008, j'étais avec cette partie de moi qui disait j'aimerais réussir. Donc, la réussite était synonyme d'avoir une certaine notoriété, d'avoir un certain nombre de personnes qui puissent apprécier et surtout des revenus, enfin de la clientèle, des revenus. Donc, il y avait cette notion-là et effectivement, je me suis pendant longtemps beaucoup comparé à des gens qui pouvaient avoir des développements d'activité des fois très rapides, très forts, etc. Mais je me suis toujours, j'ai toujours écouté aussi cette voix intérieure qui disait en fin de compte, même si tu arrives à ça, ce n'est pas après ça que tu cours, ce n'est pas ça qui est important. Il y a quelque chose, si je réussis, c'est-à-dire vraiment, j'avais cette notion-là, si je réussis, je vais être tellement accaparé par une notion d'entretenir cette réussite parce que quand on commence, c'est comme le pouvoir, quand tu commences à avoir du pouvoir, quand tu commences à avoir de la réussite, quand tu commences à avoir de l'argent, il commence à y avoir quelque chose qui arrive derrière, c'est la peur de perdre. On commence à s'attacher à ce qu'on a, à s'identifier à ce qu'on a et il commence à y avoir la peur de perdre. Et donc, je me disais, si tu vas dans ce domaine et que par exemple dans le domaine de la confiance en soi, de la préparation mentale, du développement personnel, je dirais d'une façon, j'ai le mot basique qui me vient mais d'une façon un peu moins peut-être profonde au niveau du travail sur soi, je me disais, je vais tellement être pris par ça que derrière, je sens que je peux accéder à autre chose, je sens que j'ai un autre travail à faire mais peut-être je n'aurai pas le temps de le faire. Pourquoi ? Parce que je vais réussir et que moi, quand je réussis, c'est zone de confort direct. C'est-à-dire que dès que j'ai un peu de clients, que les revenus sont corrects pour que je me sente confort, je n'ai plus envie de bosser. C'est-à-dire que j'ai les donnistes en moi qui ressort et qui se dit, ça va, tout de suite ça va, c'est bon, tu t'y reprendras dans quelques temps. Donc je ne suis pas forcément comme un sportif, dans une régularité, dans un entraînement, c'est hop, un petit coup, un petit effort par là et puis après, beaucoup de procrastination au parc qui me permettent de méditer quand même donc je fais autre chose. Mais voilà, donc j'étais entre ces deux trucs. Et il a fallu du temps avant que je sente qu'en fait, cette volonté de réussir, c'était quelque chose qui était sous-jacent à un désir égoïque, à un désir de réparation, à un désir de reconnaissance, à un désir d'être aimé, à un désir de plaire, etc. Et qu'en réalité, c'était important que je puisse lâcher prise de ça si je veux pouvoir vraiment me consacrer à ce que je suis aujourd'hui. Parce que si je veux réussir, alors je vais me mettre des critères, alors je vais commencer à regarder ce qui se fait sur le marché, alors je vais commencer à mettre en place des stratégies marketing, alors je vais mettre en place des stratégies commerciales. et d'une certaine façon, je vais donner une forme aux choses. Et en donnant cette forme aux choses, dans la conversation qu'on avait tout à l'heure, je lui ai demandé tiens, les postes que je fais en ce moment qui sont plus orientés sur ce qui se passe au niveau de la politique actuellement, de tout ce qui se passe sur le plan politique et économique, où je donne un point de vue, un éclairage avec un angle un petit peu critique, un peu rebelle, un peu conspirationniste, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont me dire que je suis conspirationniste, donc en tout cas, qui remet en question les choses. Je dis, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et il me dit, moi je pense que c'est toi, machin, etc. Et au bout d'un moment, il me dit, ouais, mais est-ce que tu t'es posé la question de l'image que ça va renvoyer par rapport à ta clientèle ? Et on en est arrivé à la conclusion de dire, enfin moi en tout cas, j'en suis arrivé à la conclusion de dire, en fin de compte, ce n'est pas important pour moi, parce que ce qui est important pour moi, c'est d'être ce que je suis là, c'est-à-dire de laisser, de me laisser être, être soi, c'est peut-être ça finalement, ce n'est pas vouloir devenir quelqu'un avec des paramètres particuliers, c'est se laisser être, se laisser traverser par ce qu'on croit, même si on a tort sur le moment, c'est-à-dire se dire, ok, en ce moment, ce en quoi je crois, c'est ça, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est ça, ce que j'ai envie d'être, c'est ça. Est-ce que je m'empêche de l'être ? Est-ce que je me retiens ? Est-ce que je n'ose pas dire parce que qu'est-ce que vont penser les autres ? Est-ce que je n'ose pas dire parce que oui, sur un plan de marketing, sur un plan commercial, ce n'est pas bon pour ton image ? Est-ce que je n'ose pas être pour toutes ces raisons ou est-ce que je suis et je vais à fond dans ce que je suis maintenant, sachant que dans un an, je vais te laisser parler, sachant que dans un an, peut-être que je me dirai, je regarderai en arrière et je dirai, ah ouais, ce truc-là, je l'ai dit et tout, mais là, j'étais peut-être encore dans un délire ou dans quelque chose. Donc voilà, il y a aussi cette notion de se laisser être avec ses parts, peut-être pas forcément parfaites ou géniales ou tout ce qu'on veut, mais d'oser être soi et d'être dans cette puissance intérieure, cette confiance de dire c'est en ce moment, c'est ça ma vérité, je suis ma vérité. Et moi, en fin de compte, je vais associer la première partie du développement personnel, c'est ce qui me vient, c'est qu'on a une puissance nous à vous amener à, on vous incite à travers la vision, à travers des outils, de réaliser vos rêves, ça c'est les grands classiques, d'accord ? Et le rêve, c'est quoi ? Déjà la réalité, c'est juste d'être bien avec soi et on l'a vu avec le Covid-19, c'est que tout le monde a été confronté à soi-même. Si à un moment donné, vous avez pris votre responsabilité d'être honnête avec vous, ça vous a permis de savoir un petit peu où vous en étiez au niveau perso, au niveau famille, au niveau enfant, au niveau santé, au niveau finance, à tous les niveaux, d'accord ? La réussite, c'est quoi la réussite ? La réussite, c'est juste d'être bien avec toi. Moi, quand j'entends Guillaume, je le sens, et je ne vais pas dire ça parce que c'est mon pote, c'est que je sens que le gars, il est aligné, il est aligné avec là où il en est, là. Et quand il dit, ben oui, au niveau de mon image, moi je n'entends pas qu'il s'en fout de son image, ce n'est pas ça. C'est qu'il est juste en train d'être où il en est là, maintenant, et de dire assumer, donc il est OK avec lui et qu'importe, en fin de compte, on sait très bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde mais heureusement, on sait très bien qu'on n'est pas parfait et heureusement, c'est ce qui fait la richesse aussi de... Gustav Jung, comme dirait Carl Gustav Jung, vaut mieux être complet que parfait. Exactement. Donc, quand tu commences à sentir, je dis bien sentir, tu vois, parce que nous en France, il faut prendre notre culture, on est un pays intellectuel, ce qui donne des savants, qui donne des artistes, qui donne des philosophes, qui donne la richesse de notre pays. Mais on a une éducation puisque l'éducation, c'est de zéro, à neuf ans, dix ans et on voit un petit peu la vie scolaire, on est très intellect. Donc, notre cerveau, il prend ces milliards d'informations et qu'il stocke dans la bibliothèque. Et quand tu arrives après derrière et que tu dis aux gens qu'est-ce que tu ressens ? Ah, mais attends, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, je ne te parle pas là, je te parle là. Qu'est-ce que tu ressens ? D'accord ? Ça n'a rien à voir. Et qu'à partir du moment où tu vas associer, je reprends le premier stade, donc du développement personnel, tu commences à travailler sur toi, ta confiance, ton estime, ton identité, tes valeurs et tout le reste. Et qu'une fois que tu as ça, tu mets en place ton entraînement et qu'au bout de l'entraînement, tu fais des petits feedbacks sur toi-même ou alors tu vas chercher des personnes pour t'interroger où tu en es. Là, on s'approche de ce que j'appelle moi de l'excellence. Et je le dis modestement, mais il y a une forme d'excellence quoi qui fait que tu vas commencer un petit peu à rayonner et tu es en acceptation que les gens viennent te dire c'est cool, c'est bien ce que tu fais, sympa et tout, mais tu n'es pas là, tu n'es pas en manque si tu ne l'as pas, tu n'as plus les manques. D'accord ? Parce que tu as travaillé sur toi, tu n'es pas non plus, enfin moi, je ne suis pas style maître Yoda d'Henri, bouddhiste, machin et tout ça, je vis normalement, j'ai besoin de partager, j'ai besoin qu'on m'apprécie quand même et tout, mais il y a différents niveaux et donc il y a automatiquement plus de tranquillité. Vous voyez ce que je veux dire ? et si une personne, je la vois, elle fait des formations et que je ne vois pas qu'elle avance, elle va devenir fan, vous avez des coachs et puis des gens, il y a des fans comme les artistes, c'est pareil, c'est-à-dire que la personne, elle vit d'une certaine façon à travers toi, procuration et tout, moi, mon rôle, c'est de lui dire arrête, direct, c'est dire arrête, ne viens plus me voir, ne viens plus machin, ne fais plus de formation et tout, tu sais pourquoi ? Tu peux continuer à me prier, tu peux continuer à me prier si tu veux et je t'enverrai peut-être de bonnes énergies, mais sinon ? Mais non, parce qu'on est, moi, je suis là pour mon métier, c'est faire avancer les gens, ce n'est pas juste pour qu'on me dise ouais, tu es génial, tu es super, d'aînerie et tout, non, c'est marqué. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en plus, tu n'es pas vraiment génial et effectivement, ouais. Et en fin de compte, moi, ce que je voulais aborder, c'est que, en fin de compte, c'est que mon job, il est de révéler, donner la possibilité aux gens d'être bien avec eux-mêmes, c'est tout. Ça ne va pas plus loin, vraiment. Et ça commence par soi. Donc, être soi, en fait, c'est vrai que ça commence déjà par faire connaissance avec soi et faire connaissance avec soi, c'est faire connaissance avec. Ça comprend le moi, la persona, le moi idéal. On est d'accord que quand on parle d'ego, de persona, de mental ego, de tous ces aspects-là, ce ne sont pas des aspects à rejeter, bien évidemment, que non. Ce sont des aspects à, on va dire, structurer, apprivoiser, développer. L'ego, il est utile par rapport au fait qu'on est, même si on est à un certain niveau, certainement bien au-delà de cette personne et de cet être vivant sur cette planète, ça n'empêche pas qu'on l'est quand même. Donc, d'une certaine façon, très paradoxalement, nous sommes, nous sommes divins et humains. on pourrait dire, l'ensemble de ces possibilités-là. Toutefois, on est quand même humain, on a quand même un ego, on a quand même des réflexes et une mécanique interne qui nous met en rapport avec le monde et par ce jeu de positif-négatif, de plaire-déplaire, d'être aimé-pas-aimé et tous ces jeux de dualité et de balancier, ça nous anime. Les émotions sont ressenties entre positif et négatif. Alors, j'aime bien parce qu'il y a carrément toute une bande de policiers qui viennent en moto dans le parc. Alors, ce n'est plus le confinement, mais ils ne sont jamais venus pendant le confinement. Ils viennent nous chercher. Ils viennent faire un tour. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en fin de compte, moi, j'ai envie de dire, c'est qu'on a des côtés sombres. Il faut les prendre et qu'on voit très bien que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Sinon, on n'est pas dans l'amour. Si on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inconditionnel, si on ne va pas chercher l'état d'être inconditionnel qui est l'état d'être, on pourrait dire, divin, à partir de là, je ne dis pas qu'on peut l'être tout le temps, bien sûr, on va avoir des conditions, c'est ce que je disais, il va y avoir ces polarités, il va y avoir ces balanciers qui vont se jouer et qui vont créer l'émotion. L'émotion, c'est émotion, i comme énergie, émotion comme mouvement, donc c'est l'énergie en mouvement et qui se fait par des polarités positives, négatives. Donc on va sans cesse être, notre esprit ne va pas pouvoir s'empêcher que de se valoriser ou de se dévaloriser ou d'évaluer, de juger les choses avec son libre arbitre, un libre arbitre arbitrage. Donc arbitrer, c'est observer les choses et puis les juger. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est dans les règles, ça c'est pas dans les règles, ça c'est dans les lois, ça c'est pas dans les lois. Donc c'est positif, c'est négatif, c'est bien, c'est mal, c'est gentil, c'est méchant. On est tout le temps là-dedans, c'est les jeux psychologiques. Toutefois, on peut à un certain niveau, à un moment donné, sortir de cette dynamique et là on sort un peu du cadre du développement personnel tel qu'il peut être envisagé avec le côté très positif, soyez positif, soyez les meilleurs, soyez dans la réussite, soyez les quatre clés du machin, devenez riche et tous ces trucs-là. Être soi et être pleinement soi et être rempli de soi et en même temps, quand je dis ça, ça ne veut pas dire être égoïste et que tourner sur soi, mais au contraire, être dans un lien apaisé, pacifié, équilibré, juste avec les autres, sans conditions particulières ou avec moins de conditions, ça reste quelque chose d'agréable à vivre sans forcément avoir besoin de devenir quelqu'un de super génial avec toujours des émotions positives. En fin de compte, là sur le moment, là tu vois le développement personnel, en fin de compte, c'est une école. On apprend, on a un permis pour conduire, on apprend à conduire, d'accord ? Malheureusement, on n'a pas vraiment le permis pour le couple, on n'a pas le permis pour être parent, on n'a pas le permis quand on est à la retraite ou on n'a plus les enfants et se retrouver avec son compagnon, sa compagne. En fin de compte, le développement personnel, c'est une école où on vous explique, on vous donne des informations, des clés, des outils, de dire voilà comment ça fonctionne l'humain à travers, au-delà de l'aspect scientifique, neurosciences, c'est comment vous avez des réactions spécifiques par rapport à des situations données. Et ça, on devrait l'apprendre naturellement à l'école pour qu'on puisse grandir avec ça et non pas se retrouver à 40 ans, 45 ou à 50 ans et dire ah putain merde si j'avais su ça ou ce que j'ai entendu pendant 7 ans quand j'ai accompagné mes étudiants en master 1 en master 2 de dire mais pourquoi on n'a pas appris ça ? On est en bac plus 4, plus 5, on est déjà dans les entreprises et des choses simples comme la communication, simple, il n'y a rien de compliqué le développement personnel, il y a ça aussi. Enfin moi, je l'aborde avec une simplicité, il faut qu'un gamin de 12 ans il comprenne ça quoi. Et donc ça, c'est la base. mais après, il y a tout ce que tu vas mettre effectivement que la vie va t'amener des contraintes c'est comment, qu'est-ce que tu vas en faire ? Alors là où je voulais rebondir c'est quand tu as une personne qui est par exemple dans sa vie qui n'a pas reçu suffisamment de considérations de son père et de sa mère va se retrouver vraisemblablement en position de victime par rapport à une personne qui va être généralement dans le tirant dramatique en position de manipulateur ou manipulatrice là c'est hyper important effectivement de faire du développement personnel. Alors là j'ai même envie de dire qu'au-delà du développement personnel là on est du côté de la psychothérapie Oui C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du développement de la personne on est sur de la réparation de l'être ou de la personne donc on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la psychothérapie c'est-à-dire aller se mettre en accord avec son passé parce que le développement personnel a un peu tendance on a un peu tendance à tout fournir là-dedans mais c'est important de s'y avoir toute cette dynamique thérapeutique effectivement d'aller voir du côté de l'enfant on va dire de la partie de nous qui enfant a été blessé a été maltraité ou on dit souvent c'est le poste que j'ai fait récemment les études montrent que les gens ont autant de problèmes quand ils ont été maltraités que quand ils ont été délaissés quand ils ont été quand on ne s'est pas occupé d'eux finalement ça donne quasiment les mêmes problèmes de dépression de procrastination de certaines personnes qui ont envie de se suicider de violence d'addiction il y a beaucoup de gens qui sont en addiction et ce qu'on se rend compte c'est que les effets se montrent parfois en moyenne à partir de neuf ans après les faits donc si par exemple à l'âge de dix ans j'ai vécu moi un traumatisme une maltraitance où j'ai été délaissé où j'ai vu ma famille quelqu'un dans ma famille et qu'effectivement j'étais attaché à elle vivre quelque chose de difficile alors à l'âge de vingt ans trente ans quarante ans cinquante ans je ne sais pas pourquoi mais je suis toujours pas bien c'est des classiques voilà donc voilà donc ça c'est vraiment la partie aussi qui est importante c'est la base si tu ne prends pas en considération une forme de alors je ne dis pas que moi je ne suis pas pour une analyse de dix ans ou de quinze ans non il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin en plus c'est juste on va faire le point un petit peu de qu'est-ce que tu as vécu parce que c'est très simple tu as une bibliothèque qui s'appelle l'inconscient et le subconscient où tu as des milliards d'informations d'accord et tu vas réagir par rapport à ça si tu ne vas pas traiter quelques fichiers importants tu vas pouvoir te libérer c'est-à-dire tu auras beau travailler sur toi faire des choses tu vas avancer tu vas avoir quand même des résultats mais pas à la hauteur de ce qu'on peut avoir et à un moment donné il faut pouvoir travailler ça apprendre qu'est-ce qui a été positif dans tes blessures aussi qu'est-ce que ça t'a permis aussi d'être l'homme et la femme que tu es aujourd'hui tu vois quand on va chercher le côté positif donner du sens donner du sens c'est pas juste ouais t'es un winner je le fais moi des fois ce côté là on va chercher le côté guerrier tout ça j'en suis conscient mais il faut aller naturellement bien au-delà de ça quoi si tu veux vraiment faire un travail sérieux j'ai envie de dire qui a du sens ça va bien au-delà de ça sinon on va rester juste dans le côté superficiel c'est comme moi j'ai fait Anthony Robbins j'ai fait tous mes camarades je les ai vus j'ai travaillé avec certains d'entre eux bien sûr que quand tu sors d'un séminaire ou tu sors même peut-être de mon stand-up coaching t'as une patate de folie t'as une énergie t'es prêt à te défoncer mais la réalité les amis c'est quoi c'est 48 heures après t'es automatiste que t'as dans ta putain de bibliothèque là mais bien sûr que c'est là-dessus que tu vas fonctionner parce que ça va s'effacer ce que t'as eu t'as l'envie t'as la motivation c'est la mémoire vive et c'est là où ça va être intéressant c'est de dire et bien je vais commencer à m'entraîner justement pour mettre une nouvelle bibliothèque par rapport à l'autre d'accord j'aime bien cette image de bibliothèque qui va faire progressivement elle va grandir et elle va équilibrer d'une certaine façon même voire dépasser quoi ça parce qu'on le sait maintenant et c'est prouvé ce qui est bien c'est qu'avec maintenant l'aspect technologique on peut avoir des preuves de ce qu'on pouvait dire il y a 15 ans ou il y a 20 ans ou 30 ans que ce soit la méditation que ce soit l'hypnose que ce soit beaucoup de choses de dire ah bah oui il y a une fonction effectivement dans le cerveau qui va faire que donc on est plus de réécriture réécrire l'oeuvre réécrire l'oeuvre réécrire l'histoire effectivement c'est revenir dans la bibliothèque et changer l'histoire et on peut changer l'histoire l'ADN elle bouge l'ADN c'est prouvé scientifiquement c'est à dire t'as 15 ou 20% au départ mais après ton ADN c'est tous les jours et juste ton alimentation ton environnement social bouger faire du sport et ton état d'esprit juste ces 4 choses là d'accord vont faire que tu bouges ton ADN tu te rends compte c'est pas rien quand même c'est à dire que tu es responsable de ton ADN donc t'es t'es plus là en train de dire en tout cas on t'invite c'est pas de ma faute je me plains je me mets en position de victime c'est parce que c'est mon père c'est ma mère parce que c'est excusez-moi l'expression avec grand respect connerie moi je peux vous parler de ça puisque j'ai été en position de tout ça j'ai vécu tout ça donc je l'ai pas appris dans les livres j'ai vécu tout ça donc le DENRI de maintenant est une évolution différente du DENRI avec tout ce que ça comprend j'ai vraiment de douleur de difficulté mais j'ai un sourire et pas seulement devant la caméra enfin on se connait et tout voilà moi je l'ai tout le temps et ma vie je fais en sorte que je suis au mieux mais quand je vais pas bien je vais pas bien voilà c'est ok c'est marrant parce qu'il y a une façon de au bout d'un certain temps on va peut-être conclure là-dessus ouais quand il y a un travail quand il y a un travail sur soi il y a une espèce de désidentification qui s'opère et de dissociation c'est à dire on est à la fois à la fois soi à la fois associé à la fois dans le jeu et à la fois à l'extérieur du jeu et il y a comme une capacité à être mal en restant bien c'est à dire de ce qui habituellement aurait pu plomber par exemple une tristesse une difficulté un coup de déprime un coup de fatigue une maladie une souffrance c'est à dire pas longtemps quelque chose qui habituellement aurait amené la personne l'ego tout le système à se raconter ah ça va pas bien c'est souvent notre problème il est pas le problème en lui-même il est le fait qu'on se pose problème avec l'histoire qu'on se raconte ah c'est pas bien que je sois malade c'est pas le moment et puis avec tout ce que je fais tout ce que je prends soin de ma santé comment ça se fait que je suis malade et puis avec tout ce que je fais en développement personnel comment ça se fait que je réussis pas et en fait c'est toutes ces histoires qu'on se raconte pour s'auto-flageller et se faire du mal en fait on se rend compte on voit ça il y a une forme de conscience mais j'imagine que parmi vous vous êtes en train de nous regarder on vous dit ça j'imagine qu'il y en a déjà plein de parmi vous qui êtes conscient de ça et donc il y a comme un côté je suis pas bien mais au fond de moi je m'en fous c'est à dire il y a un truc qui est au-delà en tout cas moi depuis que j'ai vraiment cette dynamique de soi supérieur on pourrait dire quand je dis supérieur c'est pas c'est vraiment une espèce de conscience de ok bon bah là c'est pas bien ça va pas bien il y a quelque chose qui traverse le corps il y a quelque chose qui traverse l'esprit il y a quelque chose qui traverse ta vie ça va pas durer c'est de passage tu le vis comme ça accueille accepte transforme s'il y a besoin de transformer de toute façon si on laisse faire généralement ça se transforme sinon si on résiste ça se transforme pas ça persiste donc l'idée c'est hop c'est là et puis on verra bien et puis de toute façon moi j'ai la foi j'ai acquis j'ai acquis avec le temps à force de vouloir d'épreuve j'ai eu des épreuves et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'un vouloir d'épreuve toujours j'avais des épreuves jusqu'au jour où j'ai dit ok je veux plus de preuves j'ai la foi et depuis comme ma bagnole je vous en reparlerai quand ce sera vraiment terminé mais l'odyssée de la voiture va bientôt se terminer et à mon avis va se terminer sur une note très positive alors que c'était pas du tout parti pour mais tout ça parce qu'au fond de moi j'ai toujours su j'ai toujours gardé l'idée avec le lâcher prise avec l'équanimité avec le côté c'est ok c'est égal que ça se passe comme ça ou que ça se passe comme ça moi je finirai juste sur une chose j'ai une phrase chez moi j'ai plusieurs phrases mais la première phrase vraiment en gras dans ma cuisine l'endroit où je passe le plus c'est la vie est parfaite la vie est parfaite c'est à dire que à partir du moment où tu vas commencer à avoir cet entraînement le développement personnel dépasser ça aller chercher justement cette fluidité en toi travailler ton ego et tout la vie va t'envoyer les conséquences de tout ça c'est à dire que moi ma vie était beaucoup plus mais alors beaucoup plus galère auparavant et là elle est beaucoup moins galère alors j'ai des contraintes comme tout le monde exactement comme vous mais je me dis tiens c'est intéressant et en plus elle m'envoie des choses sympathiques mais c'est pas qu'elle m'envoie c'est que moi je m'envoie des choses pour que la vie m'envoie des choses vous voyez ce que je veux dire c'est moi même c'est moi même une dynamique une dynamique virtueuse voilà qui fait que bah oui donc c'est c'est plus cool en tout cas c'était voilà donc la mauvaise nouvelle donc la mauvaise nouvelle du développement personnel c'est qu'évidemment ce n'est pas une panacée évidemment ça va dépendre de la façon dont on le prend évidemment qu'il y a parfois et on peut parfois se retrouver dans le fait d'être un peu comme des vendeurs de rêves parce qu'il y a des formes de promesses il y a des choses mais on sait et on a conscience avec le travail avec le temps que s'il n'y a pas un entraînement s'il n'y a pas une pratique s'il n'y a pas conscience voilà une régularité le fait de revenir bah vous aurez beau savoir que la méthode de respiration de corps cardiaque elle est super si vous la faites une fois dans le mois vous n'allez pas en avoir les effets si vous savez tel et tel truc c'est toujours ça l'idée c'est faire pratiquer nous on a de la chance enfin on a de la chance on n'a pas de la chance on a choisi on a choisi d'orienter puisqu'on s'est senti missionné pour ça donc on a choisi d'orienter notre vie dans le fait d'en faire notre activité professionnelle donc on est toujours baigné là dedans et c'est sûr que on s'y est baigné tout seul on se baigne dedans et on aide les autres à se baigner dedans et d'une certaine façon on sent bien les évolutions quand même significatives surtout sur un plan intérieur moi je ne le sens pas forcément dans la vie extérieure et ce qui peut être perçu mais en tout cas sur un plan intérieur il y a vraiment des évolutions significatives et donc évidemment quand on suit ce chemin de soi d'aller vers soi et de se reconnecter de se relier vraiment à ce qu'on est vraiment il y a des choses qui se passent étonnantes mais ne pas rester que dans l'idée du développement personnel dans les vidéos dans les bouquins et d'avoir plein plein de connaissances sans pratique en plus ta beauté moi je vais même très loin c'est à dire ta beauté extérieure c'est à dire physique si tu travailles ta beauté intérieure il y a des choses qui à travers tes milliards de cellules et tout vont faire que tu vas dégager tu vas dégager vraiment quelque chose de beau moi je vois des gens qui ont 75 ans 80 ans je dis putain qu'est-ce qu'ils sont beaux alors ils ont des rides ils ont la peau mais ils dégagent quelque chose ce qu'on appelle du charme du charisme de la beauté et va chercher ça mais n'attends pas d'avoir 60 piges pour ça ça commence à 20 ans à 30 ans à 40 ans il n'est jamais trop tard en fait l'idée c'est de rayonner qui en est maintenant et c'est vraiment pas évident ce que je dis là c'est rayonner qui en est maintenant avec tout ce qu'il peut y avoir comme tout ce qu'on peut se trouver comme défaut c'est à dire comme chose qui nous manque on a toujours l'impression qu'il nous manque des choses ou souvent pour certaines personnes je parle je ne vais pas faire de généralité souvent pour certaines personnes il y a l'impression qu'il y a des défauts qu'il manque quelque chose qu'avec ça en plus et ça en plus ce sera parfait alors qu'en fait d'une certaine façon ce sera parfait ce sera pas fait en fait du coup on ne le fait pas tu vois on ne le fait pas c'est parfait alors qu'en se prenant en se prenant complet en se disant j'ai de la lumière d'un côté j'ai de l'ombre de l'autre et j'accepte qu'il y a cette part d'ombre j'accepte que je ne sais pas tout j'accepte que pour l'instant je ne fais que transmettre ou qu'exprimer ce que je suis là être soi là maintenant dans l'instant présent ça suffit pour qu'il se passe plein de choses bien dans la vie en fait en tout cas c'était un moment super parce que moi ça m'a permis de vachement nourrir mon égo ça m'a fait du bien tu vois je sais que tu en as besoin ouais j'en ai bien besoin comme moi je suis un mec super qui sait nourrir les égos des autres du coup je suis humble par contre mais c'est vrai qu'à ce niveau là je suis quand même relativement balèze c'est peut-être des conneries tout ce qu'on a pu dire avant je suis en train de m'interroger c'est sûrement sûrement un gros un gros tas de conneries ouais mais on le sait pas parce qu'on n'en est pas encore conscient mais peut-être la semaine prochaine ouais peut-être vous pouvez peut-être nous le dire d'ailleurs en commentaire et c'est dommage parce que j'ai jamais là en ce moment ces derniers temps je sais pas ce qu'il s'est passé mais je vois pas apparaître les commentaires au fil de l'eau donc je sais pas ce que vous racontez sur le truc c'est dommage parce qu'on aurait pu prendre des commentaires mais si vous sentez qu'on en a raconté quelques-unes qui étaient quand même bien sévères vous nous le dites qu'on puisse vous virer non qu'on puisse se corriger qu'on puisse non non on va faire ça bien on est quand même des mecs bien on va pas leur dire on va pas leur dire qu'on va les virer non non c'est pour le feedback c'est pour le feedback mais bien sûr pour qu'on puisse s'améliorer et rire et avoir du fun dans la vie fait partie du développement de la personne quoi vraiment parce que c'est quand même ça aussi d'avoir du sourire intérieur et aller travailler en profondeur comme on vient de le faire mettre de la légèreté et vivre une vie cool et sympa ça y est t'as fini ça y est bon et bien écoutez on vous embrasse oui on espère que en tout cas on espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne énergie ouais et si c'est pas le cas simplement vous fermez vos yeux et vous dites hop bonne énergie allez chercher un souvenir bonne énergie hop ça y est hop bonne énergie je choisis d'être dans la bonne énergie et vous allez voir merci mon pote c'est aussi simple que ça merci avec plaisir geste barrière geste barrière vas-y allez salut 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 – Sous-titrage FR 2021